Je voudrais commencer ce temps de partage autour de la parole à travers une exhortation, une courte exhortation qui nous amène sur ce jour de la résurrection. Je lis dans 1 Corinthien, chapitre 15, verset 3. Vous pouvez lire avec moi dans vos bibles, sur vos écrans, ou peut-être à l'écran si le texte apparaît, 1 Corinthien 15, 3. C'est un condensé de l'évangile que Paul nous livre là en quelques versets avec des mots-clés de la foi chrétienne. Il nous dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. » Amen. Mort, enseveli, ressuscité, apparu. Et c'est sur le dernier verbe que je voudrais m'arrêter quelques instants. Ce qu'il a plu au Seigneur, non seulement, bien sûr, de relever son Fils d'entre les morts, et Jésus n'est pas resté dans la tombe, la mort ne pouvait retenir Jésus dans la tombe, dans la mort, mais il a plu aussi au Seigneur de nous donner des preuves de la résurrection. Et il est dit que Jésus apparu. Et il est apparu à plusieurs, tout au long de cette journée, et ces plusieurs ont pu rendre compte de cette apparition. Nous croyons que Jésus est ressuscité. En tout cas, ça fait partie des éléments de la foi chrétienne. Sans la résurrection, notre foi est vaine. Et les chrétiens ne croient pas simplement dans la mort de Jésus à la croix, oui, évidemment, mais il est ressuscité. Il est vainqueur. Mais il ne s'agit pas simplement, mes frères et sœurs, pour nous de croire dans la résurrection, mais de vivre la résurrection. Et pour cela, il plaît encore au Seigneur d'apparaître. Alors, évidemment, rares sont les hommes dans notre temps qui bénéficient d'une apparition de Jésus. Ça se passe. Ça se passe un peu comme celle que Paul reçut quelques temps plus tard sur le chemin de Damas, lorsque Jésus se révéla, lui, dans une vision, dans un songe. Et cela arrive. Béni soit le Seigneur à ceux qui l'accordent, pour ceux qui l'accordent, cette grâce. Mais pour la plupart d'entre nous, Jésus ne va pas nous apparaître physiquement, que ce soit dans une vision, et encore moins là, devant nous, comme cela. Mais ce qui est clair, c'est qu'il apparaît dans nos vies. Et il apparaît dans nos vies en nous donnant des témoignages de sa résurrection. Il ne demande pas simplement de croire la résurrection comme un dogme, mais il veut nous amener à la vivre en apparaissant dans nos vies. Ce jour-là, il est apparu à plusieurs. Il est apparu tout d'abord à Marie, Marie de Magdala, elle qui était tellement attachée à Jésus-Christ. Et Marie vivait un drame, cette séparation, cette douleur, c'était un véritable deuil pour elle. Et rien ne pouvait la consoler, et encore moins ce tombeau vide. Et encore moins, même les anges qui lui sont apparus ne pouvaient consoler Marie de ce deuil, de cette séparation, et maintenant de la disparition du corps de Jésus, jusqu'à ce que Jésus, lui, apparaisse. Et Jésus a consolé cette femme. L'apparition de Jésus a consolé cette femme. L'a consolé de son deuil. L'a consolé de cette disparition. Et en un instant, il a relevé sa tête. Et il lui a donné de la force et du courage pour avancer dans la vie. Et je crois que si tu es venu dans ce lieu, peut-être avec une douleur, une forme de deuil, peut-être même un deuil, tu as des souffrances en toi. Et tu entends ces chants, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, et tu le dis, oui, je le sais, je le crois. Mais ce matin, tu as besoin que Jésus apparaisse dans ta vie. Tu as besoin que ce jour de la résurrection soit aussi un jour d'une apparition, d'une apparition de Christ qui vient pour consoler ta vie. Marie s'est jetée là au pied du Seigneur, la saisie de toutes ses forces avec ses bras, et le Seigneur l'a consolée. Jésus veut te consoler en ce matin. t'apparaître dans ta vie, pour te dire, voilà, je suis là, je suis avec toi, je t'accompagne jour après jour. Il est apparu aussi à Pierre. Et pour Pierre, ce fut un moment particulier. Il était allé au tombeau, il avait constaté lui aussi que le sépulcre était vide, et puis il était reparti. Mais le chemin, sur le chemin du retour, Jésus lui est apparu. Et pour Pierre, le temps était difficile. Quelques heures plus tôt, il avait renié Jésus. C'est Jésus qu'il aimait, pour qui il avait tout quitté. Et en reniant Jésus, c'est comme si toute sa vie s'était effondrée. Et même toutes les certitudes qu'il pouvait avoir sur lui, lui qui se croyait peut-être fort, lui qui se croyait vraiment prêt à mourir, s'il le fallait pour Jésus, voilà, tout s'est effondré. Tous ses repères sont partis. Et en ce jour de la résurrection de Jésus, Pierre est un homme qui ne sait plus finalement où il en est. Un homme qui n'a plus cette force en lui, qui n'est plus qu'en miettes presque. Et Jésus lui apparaît. Et là, il va commencer une œuvre de restauration dans la vie de cet homme, qui va prendre quelques semaines. Mais 50 jours plus tard, le même homme sera celui qui prêchera devant une foule de 3000, annonçant la résurrection de Jésus, le don du Saint-Esprit. Ce matin, peut-être, tu es dans ce lieu, oui, tu crois en Jésus, tu aimes Jésus. Mais il y a bien des choses qui se sont effondrées dans ta vie, peut-être des certitudes que tu avais, peut-être des situations dans lesquelles tu t'es retrouvé. Tu n'as pas été à la hauteur de ton engagement pour Jésus, de tout ce que tu pensais être prêt à consentir pour Jésus. Et peut-être parce que tu as reculé face au péché, face à une situation difficile, face à des pressions. Et là, tu es confondu aujourd'hui. Et peut-être qu'en prenant ce pain et cette coupe tout à l'heure, tu t'es dit, mais suis-je digne de cela ? Et il y a cet abattement en toi. Ta foi n'a pas changé. Jésus est vivant, tu en es convaincu. Mais en toi, ce n'est que brisement. Mais le Seigneur, ce matin, veut te relever. Il a relevé Pierre. et il veut te relever. Et il veut guérir ton cœur. Guère. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Et Pierre fut guéri. C'est ce que le Seigneur veut faire en apparaissant dans ta vie aujourd'hui. Et puis, il est apparu à deux hommes qui s'en rentraient chez eux. Ils vivaient à quelques kilomètres de Jérusalem, dans un village qui s'appelait Emmaüs. Et ces deux hommes étaient bien abattus. Ils étaient bien abattus. Parce qu'ils avaient espéré qu'avec Jésus viendraient des temps nouveaux, des temps de réveil, des temps de gloire, des temps de puissance. Et ils étaient convaincus que Jésus était même plus grand que Moïse en œuvre, en parole. Et puis, Jésus était mort à la croix. Et il leur semblait que tout ce qu'ils, sans quoi ils avaient fondé leur espérance, leur attente, s'était écroulé. Et que tout était fini. Pourtant, ils avaient bien entendu le témoignage de ces femmes. Ils le disent plus tard. Le témoignage de ces femmes qui leur avaient dit Jésus est vivant. Les anges nous ont dit qu'il est vivant. Mais ils n'arrivaient pas à croire. Ils l'entendaient, mais ils ne le croyaient pas. Et en rentrant sur leur chemin, en rentrant chez eux, ce jour-là, ce n'était que des primes. Paroles négatives, qu'abattement. Peut-être est-ce le cas de quelqu'un. Jésus est vivant, oui. Jésus est vivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jésus est vivant ? J'avais tant d'espérance, j'avais tant de projets. J'attendais une telle délivrance, j'attendais une telle guérison, j'attendais un tel exhaustement de prière. Et puis, ce n'est pas venu. Et puis, voilà. Alors, on me dit, oui, que Jésus fait ceci, que fait cela. Mais moi, maintenant, je n'ai plus qu'à m'en rentrer chez moi. Et comme ces deux hommes rentraient chez eux, le pas peut-être très lourd, très lent, et ils n'arrivaient pas à avancer jusqu'à ce que Jésus leur apparaisse. Il aura fallu du temps pour reconnaître que c'était Jésus. Et je crois que Jésus marche avec toi déjà. Alors, peut-être que tu es en retour, retour vers chez toi, en te disant, je laisse tout ça, j'ai tant espéré, mais rien n'est arrivé. Mais Jésus, déjà, marche à tes côtés. Et il veut t'encourager. Mais ce qu'il a de plus, c'est qu'il veut apparaître dans ta vie, se révéler dans ta vie. Pourquoi pas, dans ce jour de la résurrection, apparaître et te dire, tu vois ce qu'on dit, c'est vrai, je suis là, je suis là pour te ramener vers tes frères et tes sœurs. Non pas à ta vie, passer à ta vie ancienne, mais pour te ramener vers tes frères et sœurs. Et c'est ce qu'ont fait ces hommes. Ils sont ensuite, ils ont couru vers Jérusalem pour aller dire à leurs frères, nous l'avons vu, il est vivant, c'est vrai, parce qu'il leur est apparu. Jésus veut restaurer en toi toute cette attente, toute cette foi, et te dire, oui, il est capable d'agir. Et puis, dernièrement, quatrième chose, il y avait ses apôtres, ses disciples, ils ne sont plus que onze. Et l'apôtre Jean nous dit qu'ils sont réunis dans ce lieu où ils ont l'habitude de se retrouver, cette chambre haute. Mais ce soir-là, les portes sont fermées à double tour presque. Ils sont dans la peur, dans la peur de ce que les autorités pourraient faire. Et ils sont là, ils ne savent plus Jésus, où est-il ? Ils ont eux aussi entendu le témoignage des femmes. Ils ont peut-être même entendu le témoignage de pierre. Ils ont entendu les témoignages de ces deux hommes qui s'en revenaient de leur village. Mais malgré tout, ils ont du mal à mettre tout ça bout à bout et eux sont dans la peur. Ils sont dans l'inquiétude de ce qui pourrait arriver aujourd'hui ou demain. Et peut-être, c'est ton cas aussi en ce jour. Tu es dans une peur, tu es dans une inquiétude et tu te dis, mais qu'est-ce qui arrivera demain ? De quoi sera fait demain ? Et le Seigneur voudrait te dire qu'il est prêt à apparaître pour t'apporter la paix. Soyez en paix. Soyez en paix. As-tu besoin d'une apparition de Jésus ? Je ne suis pas en train de te demander si tu crois dans la résurrection de Jésus. Je suis en train de te demander as-tu besoin d'une apparition de Jésus dans ta vie ? Du ressuscité dans ta vie ? Une apparition qui va tout changer. Alléluia ! Et ce matin, je ne sais pas comment tu es venu dans ce lieu, si peut-être tu ressembles à l'une ou l'autre de ces personnes que j'ai mentionnées, mais si c'est le cas, je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour que le Seigneur apparaisse dans ta vie, pour que ce jour soit véritablement un jour de résurrection. Alléluia ! Alors si c'est le cas, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main. Nous allons fermer nos yeux quelques instants dans un temps de recueillement pour que cela reste quelque chose d'intime, de privé entre nous et le Seigneur. Mais si ces quelques paroles ont pu toucher ton cœur apparaisse dans ma vie, là j'ai vraiment besoin que tu apparaises dans ma vie, je crois que tu es ressuscité, je crois que tu es vivant, mais maintenant Seigneur j'ai besoin de ces preuves, j'ai besoin de cette apparition. Seigneur mon Dieu, viens dans ma vie, viens au sein de mes peurs, viens au sein Seigneur de mes désillusions, viens au sein Seigneur de ma souffrance, de tout ce qui m'accable en ce jour et viens apporter l'espérance et la vie. Seigneur tu vois ses mains mais tu vois sur tous ses cœurs, tu vois sur tous ses vies Seigneur. Mon Dieu, ce matin, je te prie mon Père, je te prie Jésus d'apparaître dans leur vie, d'apparaître Seigneur. Tu n'apparaîtras peut-être pas à travers une vision ou même des songes, autre chose, mais tu vas apparaître par ton esprit, tu vas apparaître par l'action que tu vas accomplir dans nos vies. Seigneur tu es celui qui change nos vies. Seigneur apparaît au milieu de nous, apparaît au milieu de nous, apparaît Seigneur dans le nom de Jésus Christ. Amen.